Musique Je suis le prophète Joël Krasou, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes pratiquement à cette date du 30 juin, jeudi 30 juin 2016. Voilà, elle est pratiquement 17h à ma montre, heure de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Je suis dans la sous-préfecture de Didéco, président de département de Divo, pour patence pour Hiroporia. Voilà, Hiroporia parce que ça fait pratiquement 3 ans que ce village a nous invités. Il y a une famille, n'est-ce pas, une famille dont les membres prient avec nous. Chaque 2 années, il y a une série de folies. Un membre de famille tombe fou. Et après ça, il nous emmène ses cales au centre. Nous les délivrons par la grâce de Dieu. Et pendant ma tournée européenne, il y a eu un événement qui s'est produit. Parce qu'avant ma tournée, il y a un membre d'entre eux qui avait perdu sa femme, dont j'ai eu la révélation, qui devait mourir. Et dont j'ai prêché Jésus-Christ comme sauveur du Seigneur. Il a fait semblant d'écouter. Chose bizarre, c'est qu'il était un seigneur, il allait aborder un arbre, puis l'arbre l'a tué. Il s'apparaît qu'il y a des gens qui ont fait des aveux pour dire que ce sont les trucs sont la base de toute cette tuerie. C'est la famille qui demande de l'événement. Les événements sont bonnes. Et comme on veut aller depuis plus de temps, on organise une campagne d'évangélisation. Ce qui nous a envoyé à l'événement ici, on veut parler de l'événement. Ce qui nous a envoyé à l'événement. Suite à votre éducation. Je veux connaître les membres de la famille. Je ne vais pas se présenter, je vais me prendre un doigt et on va te prendre la parole. Voilà, on va se présenter. Je veux savoir qui j'ai fait, on va te prendre la parole. Voilà, on va se présenter. Merci beaucoup. Moi, c'est un guest en bas de Jean. Je suis fils du village. Je viens de la maman de la famille. C'est un guest en bas de Jean. Bon, je suis le prophète Joël Crasso. Voilà, je suis le prophète de l'éternel. On m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorceau. J'ai reçu une aide d'invitation de la part de la famille. Je pense que ça fait pratiquement deux ou trois ans que je devais venir. Il y avait une des filles qui était malade. Priska. Qui avait piqué une crise de folie. C'est Azaroko, on l'a envoyé. Elle était dans les chaînes, l'auront prié. Le Seigneur l'a délivré. À tous les centres devaient venir. Mais ça a mis du temps. J'ai eu l'installation du centre de Divo. Et puis ça a coincidé avec mes multiples voyages. J'ai commencé à voyager sur le plan international. J'ai appris le dessert de la forme d'un des membres de la famille. Et ce dernier, ça a amené à Divo. Je l'avais m'averti. Je l'ai dit, c'est pas où il était. Mais il a sorti avec le tueur. Dans ta viage. Quand je suis arrivé de ma tournée européenne, je suis arrivé de ma tournée européenne, c'est lui qui m'a informé que son frère est mort, d'une mort atroce. Il allait couper un bonbois à Ambrousse et c'est tombé sur lui. Ça m'a personnellement touché. Moi, j'ai compris puisque je savais que les choses devaient l'arriver. Mais c'est cela qu'on dit aux gens d'accepter Dieu. Dieu, ce n'est pas une question d'amusement. Ce n'est pas une question de dire non, on prie plutôt aujourd'hui et puis bon, tout en va. On ne vient pas à Dieu quand on a des difficultés. On vient à Dieu parce qu'on a besoin de Dieu. Dieu ne peut pas être absent dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu est absent dans la vie de quelqu'un, c'est tout ce qui peut arriver à quelqu'un. mourir d'une mort atroce où la sorcellerie peut détruire la vie. Donc, j'ai décidé de venir. Voilà, j'ai décidé de venir prier pour la famille, évangéliser d'abord, parler de Dieu à la famille, leur présenter Dieu, qui est la solution à vos problèmes. Parce que si vous avez véritablement Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas vous arriver. Comme chaque deux ans. Et puis, c'est chez nous où vous envoyez les malades. Celle qui était à Saint-Pedro, sa fille est tombée malade, elle est venue chez nous, nous avons prié pour l'intégrer. Donc, il y a eu des séries d'événements dans la famille, moi, qui ne me plaisent pas. C'est des choses qui ne doivent pas vous arriver. Pourquoi ? Parce que nous savons qui est Dieu. Alors, si nous savons qui est Dieu, nous partageons ce Dieu-là avec tout le monde qui a besoin véritablement de Dieu. Surtout que lui, il prie avec moi. Et qu'il prie avec moi, donc, j'ai décidé sous l'inspiration de Dieu, sous l'inspiration de Dieu, de venir aider la famille. Monsieur, comment vous l'appelez ? Oui. Moi, je suis grasso. Je m'en prie grasso. Mais il faut aller doucement, d'accord ? Oui, mais oui. Je ne suis pas... Pour ne pas me provoquer, puis je vais te mettre nuit tout de suite. On est d'accord, moi ? Voilà. Je ne suis pas venu... Moi, je ne joue pas à la sorcellerie. Donc, doucement. Je continue mon message. Donc, je suis venu pour que les sorciers qui vous en aident ne les mettent pas. Voilà. Chacun a son don. Alors, moi, mon don... Moi, mon don est fait pour mettre les sorciers au pas. Pourquoi ? Parce que les sorciers, vous voyez là, c'est des fautes. Ils s'amusent avec Dieu. Dieu nous a fait la grâce et nous a donné les moutons, nous a donné les cabris, nous a donné les poulets. Et je ne veux pas moi, les poissons, même dans l'eau, même là, il y a beaucoup de poissons. Poissons-thons, compre moi, et gaba. Et c'est l'homme qui cherche à manger. Ce n'est pas normal. Or, Dieu a créé chacun d'entre nous et chacun a une destinée. Et c'est-à-dire, Dieu, non, mais lui avait sa chance. Et c'est cette chance-là qui est attaquée par la sorcellerie. Nous, le problème de nous, les Africains, ce n'est pas autre chose, c'est la sorcellerie. Pour ne pas se blaguer, c'est la sorcellerie. Alors, chacun, chaque homme de Dieu a reçu son don. Moi, je suis venu vous parler de Jésus, vous amener à Jésus, mais en même temps, avec le problème de la sorcellerie, il y a ça dedans. Voilà, pour ne pas se blaguer. Donc, celui qui dit les sorciers, comme le présenté, moi, vos sorcelleries, c'est de la plaisanterie. J'ai déjà maîtrisé. Mais, j'ai appelé, j'ai appelé, j'avais déjà couvri vos villages. Lui, je l'ai appelé, j'ai dit, je ne viens pas. Il était vraiment dépassé. Je ne sais pas que vous avez l'information. Je lui ai dit, je ne venez pas. Je suis rentré dans ma chambre. Quand j'ai dit ça, je suis rentré dans ma chambre, en cinq minutes, le Saint-Esprit a géré le problème. J'ai pris ma choupade. Je ne suis pas venu me faire voir. Je suis venu vous faire découvrir la puissance de Dieu. Pas moi, je suis venu vous faire découvrir la puissance de Dieu. Si vous avez Jésus, qui est le Dieu véritable, il va vous protéger. Amen. Parce que nous sommes dans un monde, je vais me lever pour parler. Monsieur, ça va ? Ça va ? Moi, on ne me provoque pas. Tu vois, vous voyez ? Il ne faut pas arrêter ça. Je suis venu dans ma bonne nouvelle. Moi, là, moi, là, on ne dit pas moi. Ça va ? Moi, on ne me provoque pas. Comme je suis venu dans une nouvelle. Si elle finit dans une nouvelle que tu faisais tes yeux de crape, il y a longtemps il t'est mis à taille-ci. Moi, on ne me seigne pas. Si vous voulez manger, moi, on ne mange pas. Moi, on ne me provoque pas. Mais je te dis, tu as vu dans ton cœur de sorcière-là. Il faut changer. Voilà, pour vous dire je suis venu pour vous aider. On dit, le prophète vient et puis il y a des gens qui tremblent. Bon, vous avez quoi ? Bon, quand le pasteur vient ici, ça vous fait trembler. Bon, vous avez quoi pour vous trembler ? Je suis venu vous aider. Amen. on va prier pour la famille pour vous dire que la sorcellerie, Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Il n'y a pas un sorci qui est plus puissant que Jésus. ça n'existe. qui vous protège ? Fétiche, ça ne peut pas vous protéger. Marabouta, ça ne peut pas vous protéger. Vous avez qui ? D'autres disent, ah non, je ne vais pas à l'église mais je n'ai pas de fétiche. Mais si tu n'as pas à l'église, c'est appartient à Satan. Dans la vie, on ne doit pas être sain. Il faut avoir Dieu. Dieu, c'est notre créateur. On ne peut pas avoir un village et puis exclure Dieu de ça. Mais c'est normal qu'il y ait la catastrophe dans le village, que les sorciers détruisent le village. Pourquoi ? Parce qu'on ne met pas Dieu au sein de nos vies. On va prendre le poulet, on va adorer les arbres, on va adorer les rivières. On veut que Dieu protège notre village. Pourquoi ? Oh, la vie dit qu'heureuse une nation dont l'éternel est Dieu. Heureuse soit un village dont l'éternel est Dieu. Si vous voulez que Dieu vous protège, il faut que vous l'invitez dans votre famille. Il faut que vous l'invitez dans votre village. C'est pour cela que nous, si le chef permet, nous allons prier pour le village. Parce qu'on a besoin de Dieu. Je ne sais pas qui sur cette terre n'a pas besoin de Dieu. Je ne sais pas si sur cette terre qui va dire Dieu, je ne veux pas dire. Oh, moi, j'ai mon don. Mon don, là, c'est mêler les sorciers ou pas. Si votre chef dit prophète Krasso, je n'avais que du prix pour le village. Ils ont peur que le prophète rentre chez eux. Je rentre ici avec les bandits. Je n'ai peur de personne. J'ai peur de personne. C'est Dieu ce qui m'effraie. Dieu. Mais il faut qu'on vous respecte. Il faut qu'on respecte les gens et qu'on donne la possibilité aux gens de vivre leur vie. S'ils veulent manger, ils n'ont qu'à les manger les moutons. Ils n'ont qu'à les manger les cabris. Mais laissez-nous vivre nos vies. Nous, on n'a pas choisi des sorciers. Mais ne mangez pas. Sur ce message-là, je suis venu dire aux membres de votre famille. S'il y a des sorciers, Dieu va les détruire. Mais il faut que vous avez Dieu. Parce que nous allons vous parler de Dieu. Ok, vous avez problème. Mais il ne faut pas que Dieu soit absent de votre vie. Voilà. Parce que si tu as sué d'un centre de ta vie, tu ne verras jamais Dieu te protéger. Je disais aux gens, mais quelqu'un qui dort en maquille, il dort en bar, il va à la maison, quelle protection de Dieu? quelqu'un dit qu'il n'a donné un fétiche, tu vas le protéger. Dieu protège celui qui le respecte. Si tu trouves que Dieu est Dieu, il faut le respecter pour obéir à sa parole. Si tu ne respectes pas Dieu, qu'il n'obéit pas à la parole. Il a quel intérêt à te protéger? Il dit, j'en ai celui de mon ordre. Il est vraiment important que nos villages, que nos parents se donnent à Dieu. C'est ça que je suis habillé. Ça, c'est ma tenue de combat. Amen. 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 Il n'a qu'à venir me manger. Amen. S'ils sont beaucoup, ils n'ont qu'à venir. Et il dit, parle beaucoup, là, pour faire crassement. Moi, ne m'essaye pas. Celui qui a essayé, c'est parce qu'il ne m'a pas demandé de nouvelles, vite, vite. Sinon, lui, il y a longtemps, je l'ai géré. Celui qui va s'amuser, Dieu va le faire saigner. Nez, bouge. Je ne suis pas venu m'amuser. Il faut qu'on vous laisse. Amen. Amen. Il faut qu'on vous laisse tranquille. Et pour servir Dieu. Il faut que vous aussi, vous ayez Dieu dans votre vie. Pour ne pas l'exprimer de votre vie, vous devez marcher avec Dieu. J'aurai l'occasion d'aller saluer les chefs du village. Amen. J'aurai l'occasion de le saluer. Comme c'est la première qui m'a invité. S'il fait peur à quelqu'un, c'est qu'il ne serait pas quelque chose. Mais si. Ah, si le policier vient, il y a un bandit. Bandit ne va plus. Non, mais la vie est vraie. Non, attendez. On dit son cellier, ce n'est pas bon. Ah, oui. Son cellier est bon. Non. Mais on dit que quelqu'un vient arriver ça. Voilà. Pourquoi ? Vous ne voulez pas s'aborder. Vous voulez qu'on enterre les gens. C'est ce que vous voulez. Vous voulez faire les funérailles. Vous voulez. Bon, on dit quelqu'un, il a ce don. Il a ce don. Et puis vous le prenez pas, vous fiez. C'est que toi-même, là, si on te dit que tu es sorti, tu as dit qu'on t'a insulté. Ce qui est différent à ce comportement des sorciers, sorciers tient des gens qui doivent développer le village, des gens qui doivent faire avancer des gens. Vous ferez l'argent au lieu d'envoyer aux enfants à l'école, vous faites les funérailles. C'est normal, ça? Non. On dit quelqu'un, en ce don, il va venir et puis il y a d'autres personnes qui trament. Bon, sinon, on se dit qu'on te dit qu'il est sorciers. Tu as dit qu'on t'a insulté. Qu'on est trop gâchés. Amen. Si moi, j'effrayer quelqu'un, c'est qu'il est sorciers. Vas-y, c'est ça, le combat. Donc, si tu as ça, tu vas faire de moi. Mais je veux que tout le monde change. Si tu as ça, viens changer. Quand j'ai quitté le village, ceux qui ont ça, ils vont partir à Mortanie. Vous savez, il est mortanie. Lui, il dit qu'on est mortanie. Tu veux dire, Mortanie? Au lieu de là? Merci. Au lieu de là, ça n'est pas mortanie. Voilà, au lieu de là. Si tu ne veux pas vivre sous la terre, sur la terre, non, tu ne veux pas vivre sous la terre. Tu as deux choix. Il y a des gens qui vivent sur la terre, c'est pour faire du bien. Si tu ne veux pas vivre du bien, tu vas aller sous la terre quand on ne te voit pas et puis les bêtes là te mangent. Je suis venu dire aux sorciers. Celui qui dit les sorciers, professeur, il n'a qu'à venir vous dire les sorciers. C'est qu'on reste à la maison pour dire les sorciers. Vous voulez manger, venez essayer vos pouvoirs. Souvenez pas sur vos pouvoirs, Dieu va essayer vos pouvoirs sur vous. Amen! Je ne suis pas venu vous mettre en conflit avec les gens. C'est pour cela que je suis tranquille, je ne parle pas. mais j'ai le don de Dieu pour mettre les sorciers au pas. C'est rare. Ce n'est pas que les gens ne pensent pas beaucoup. Vous savez que la sorciers existe dans nos villages. Donc c'est pour vous une occasion d'en profiter. Si le chef me dit travail, le Saint-Esprit vous fait plaisir. Voici mes nouvelles délivrés. Si ça vous énerve, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour ça. Je ne suis pas autre chose pour tourner, tourner. Je ne tourne pas, chacun a son temps. Moi, ils ne cachent pas pour moi, je suis dans le village. Depuis 15 ans, j'ai misé le village. J'avais caché le village, caché le village. Depuis 15 ans, j'ai appelé, j'ai dit, si il est là, on mette comme à piedsé. Depuis 15 ans, j'ai misé le village. Donc Jésus est Seigneur. Voici mes nouvelles. Je suis venu, vous l'aider. Je te vois derrière, viens. Le Marabou est la fuite. Le Marabou est la fuite. Il a disparu. Ta nièce, elle a été épinglée. Ta nièce, elle s'appelle Sabina. C'est que tu es ton frère. Oui. Après mon passage, est-ce que vous l'avez plaisant? nous sommes allés dans le village parce que son frère mord d'une mort terrible, mystique. son frère de mission leur a dit, attention, sa femme est mort, il dit, toi, tu as programmé. Il a joué ça. Un nage est tombé sur lui. D'abord. Sauf là qu'ils sont partis au village. Le chef du village dit, il ne faut pas on va attraper les sorciers. Il ne faut pas les canaries. Il n'y a qu'à laisser. Il faut faire, laisse les canaries. Laisse les sorciers l'attrapant. Il est en plein intérêt. On a fait ce qu'on pouvait faire. On attendait un résultat. Il s'est sorti au grand jour. Tout s'est venu le deuxième venu vers nous. Tu n'es pas limité. Dieu souverain. Donc on a fini, n'est-ce pas? Sa langue s'est déliée. C'est ça? C'est ça, non? C'est là que tu as parlé que c'est toi qui as tué son... Ton angle. On veut savoir comment c'est passé. C'est lui là ou bien... Après mon passage. Après mon passage, qu'est-ce que c'est passé? Après mon passage, un juge était là. Il y a un enfant qui est venu auprès de moi. J'ai ressenti quelque chose en moi. Il y a un esprit qui m'a dit que va témoigner, va témoigner. Je suis quitté auprès de ma maman. On était à Zouzou, dans un village qu'on appelait Zouzou. Je suis quitté là-bas. Je suis allé chez ma tante Chantal Adjidoko. Et je commençais à l'expliquer. Mais j'avais peur de lui dire que c'est moi qui a donné mon nom. Et j'ai dit que c'est ma grande soeur, Janet Lussie, qui a donné mon nom. Et ma tante dit, ah, c'est ça. On venait chez le papa grâce au mon-câcle, et les marrons d'abord. Et puis on venait chez le papa grâce au-câcle, et puis je souffre de ma témoignage. Non, ce n'est pas témoignage. Fait un vœu. Là, tu te confesses. Quand te confessez ? Témoignage, ça venir après. Je te confesse. Mais non. Donc, quand on a mis lui là, tu as senti quelqu'un venait de moins c'est vous parlez vous parlez on va clamer le Seigneur pour lui témoignage témoignage il faut dire que la semaine passée d'abord quand vous êtes arrivés c'est là elle n'était pas là-bas elle était à la route c'est après votre passage nous même on ne savait pas qu'elle était sociale après votre passage elle a marché si elle est venu dit ah vraiment si cette chose à la convention elle ne vient pas parler elle va mourir ça c'est pas bon point on acclame le Seigneur et puis vous jouez et c'est comme ça donc elle a commencé à parler, elle a commencé à parler nous on n'a pas mis mieux placés pour écouter des aveux avec la brigade tu l'envoies à la brigade et encore une brigade anti 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 la paix du Seigneur les brigades je ne sais pas, je vous en prête je vous dis entièrement il faut que l'on ait à l'âge de l'homme le projet est calme il y a un petit faul et un sorcier la semaine passée il a commencé à faire des aveuses il a dit ah depuis le passage du professe Joël Crasso on a ritué à s'envoler dans le village pour se voir on a appelé le Seigneur nos villages tous les détruits et puis ce que nous on a remarqué aussi la manette dont les chiens a voyé en vent là t'as dans la nuit ouuuuuh bon cela ne se passe plus comme ça je te dis ah vraiment ton prophète a mené cela c'est vraiment un égout de Dieu et encore il y a un grand grand sorcier du village bon parce que c'est ce qui a fait que on a su quel était son rôle dans la saisonnérie il y avait un pasteur qui avait le don de vision et c'est passé à cause de ce don ils l'ont chassé de celui-là lui en saisonnérie il y avait sa lutte de le pilote entièrement et deux semaines après votre passage il est tombé gravement même il a bougé dans le combat et l'étude entièrement on a croisé le Seigneur donc c'est ce qui a fait que vraiment on a été délivrés on a, on a, on a, on a été délivrés l'âme la manette dont le village parlait c'est le prophète il dit si le bon n'est pas bon aujourd'hui là ils, ils ont le, la bouche tée ils ne parlent plus ah donc les, 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 les paroles simples il y a fait sortir ici là ah ah petit déjeuner pas la lève les petits paroles d'affaires sont ici là c'est, 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 c'est c'est, 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 c'est c'est, 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 c'est c'est, 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 c'est un travail propre un travail très propre on aura dit ça on aura dit ça le marabout juge il va jusqu'au jour de Jésus on ne sait pas il a, il est devenu fou il a pas donné sa famille et là il a renoncé nous le grand marabout du village a fui oui oui on aura on aura pour les témoignages oui 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 voilà Parce qu'on a fait une action, de voir si j'avais lui, à deux heures du matin, j'ai attaqué le village. J'aurais dit, voici l'heure en réponse, j'ai parlé d'étrui, l'heure en réponse, on a attaqué le village. En quelques temps, on a appelé ça Mrs. Sol-Air. On a appelé ça ! Malais, Sol-Air, Sol-Air, Sol-Air. On n'était pas là quand on patte au village, là-bas. Et que c'est passé ? T'es à quel âge ? On a 16 ans, on a 16 ans, on t'écoute. On était à Zouzou, à Zouzou. Comment c'est passé ? Parce qu'on allait, on a prié, pour que Dieu dévoile des masses les sorciers. Les gens ne voulaient pas qu'on me dise, non, celui-là, j'ai dit, non, c'est qu'il a fait là, c'est encore plus puissant que tout ça. Ça, c'est vraiment le petit peu. Vous voyez, avancez pour avoir ce bord de... Quand est-ce que vous êtes venus, alors, trois jours après, trois jours après, on était allé au camp de sorcellerie. Tu es trois jours, tu es parti ? Dans le camp de sorcellerie. Je te demande. Oui, papa. On était allé au camp de sorcellerie. On n'était pas à l'aise. On n'était pas à l'aise. On sentait quelque chose en nous. C'était ça, c'est d'aïti. On n'est pas à l'aise comment ? Il y a viande, il y a... Il y a votre sang, manger, tout ceci. Tu n'es pas à l'aise comment là-bas ? On avait peur parce que le feu était rendu partout. Je vous en prie, je vais vous parler, ma défaite, seulement. Je vais toujours m'insulter parce que vous êtes agent du diable. Vous m'avez les antichrists. Ceux qui attaquent les pasteurs sont les antichrists. Ils sont antiques, c'est qu'ils nous faisaient. on est anti son scénario elles sont pour l'association donc on démasque et on délivre les gens ça ne vous plaît pas mais nous allons continuer on n'est pas en fait d'habitants on va au village chacun son territoire on a parlé au village le feu est venu là-bas il faut expliquer à peu de feu on va parler de la cuisse on est là le feu a plu dans un coin dans un coin au milieu de nous on va manger la cuisse c'est mon pâte à la cuisse le feu le feu est tombé là-bas toi tu étais où tu étais la gousse tu étais jeté ou bien t'as vu comment pousser aussi c'est pour toi on va écouter toi tu as fait comment tu t'es japonais quand est-ce que le feu a commencé à me brûler j'ai donné tout mais j'étais à de plus oui papa comment ça vient ça me voulait fort je faisais comme ça je faisais comme ça je faisais que je criais je criais j'ai touché mon corps ma tête et les autres les autres eux aussi même chose ils ont commencé à toucher toucher les autres les autres on a dit on a fait nos prières on est parti dans l'air confléris en sorcière on a le feu on a pas expliqué ça là on a dit non on a dit tu l'a dit là la faute était alors la brigade on a dit on a pas mis en place pour écouter tout ça alors à la brigade anti-sauci non le feu on a brûlé il ne veut pas tout le monde il ne veut pas il ne veut pas non il y avait quoi où il était là quoi là-bas il y a eu feu on était allé manger il ne veut pas il y a eu le feu on s'est venu seul il ne veut pas je crois qu'il y a même du Seigneur Amen c'est pour ça qu'il faut qu'un homme de Dieu passe dans votre village et pose une action quand je faisais ça il banalisait j'aurais dit le roi un résultat Amen j'ai guidé le village à 5 heures c'est encore plus temps j'aurai ce qu'il chantait c'est le résultat et derrière moi derrière moi derrière moi dans le feu t'a brûlé maintenant quand tu es brûlé dans nos mondes qu'elle soit je continue je t'ai bu changer en faire mon Studios